Salut à tous et bienvenue dans le premier épisode de Ark Survival Ascended. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver sur une nouvelle aventure qui s'annonce absolument incroyable. Non mais sans déconner, regardez-moi ce jeu, regardez-moi ces décors, ils sont absolument sublimes et je suis très content de pouvoir le faire tourner de manière assez qualitative. Alors c'est pas encore du ultra, on va pas se cacher que pour l'instant c'est pas tout à fait optimisé, voire même pas du tout stable, mais en tout cas voilà je suis très content, Assa est enfin sorti et il est grand temps pour nous de vivre notre première grande aventure, une aventure en vanilla sans mode sur la map de base The Island. Alors je sais pas si ça vous le fait, mais en tout cas quand je regarde l'océan comme ça avec le petit côté réaliste, ça me donne l'impression d'être en vacances, j'ai très envie d'aller me baigner, le problème c'est que je sais qu'il y a des mégalodons, donc pour l'instant on va éviter. Et d'ailleurs il y a un dodo ici, bon, allez on va tuer notre premier dodo, viens ici ! Oh la vache ! Ah ouais, en fait quand tu tues un dino, genre il peut déraper sur le sol dans un petit nuage de fumée et s'étaler, incroyable, franchement j'adore. Allez on récolte tout et on va continuer à farmer comme tout début d'aventure qui se respecte. Oh apparemment plus on tape un caillou, plus il commence à se fissurer et est-ce qu'il va exploser en mille morceaux ? Ah c'est la question que je me pose, allez est-ce que tu vas te casser ? Eh ils ont de la vie les rochers la vache ! Ah c'est... Ah oui c'est long hein ! Je pense qu'on va récolter énormément de ressources. Bon la récolte étant x1 actuellement, c'est des choses qu'on n'a pas pu trop paramétrer sur notre serveur pour l'instant. Disons que ça manque un petit peu de config ! Mais voilà, on est en timing x1 aussi je crois, enfin il y a tout qui est en x1. On est en officiel, littéralement, mais c'est quelque chose qu'on va essayer de modifier par la suite. Mais là pour l'instant je crois que les hébergeurs de serveurs sont pas au point. Bon, par contre j'aimerais bien traverser ce plan d'eau, le problème c'est que ça doit être rempli de piranhas, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de grimper un petit peu sur les rochers. Pour l'instant ça a l'air de passer, sauf que là on va être un peu coincé. Oh je crois qu'il y a des... Ah c'est les quenacantes qui font ce bruit ? Incroyable ! Bon, tant pis pour les piranhas, on va se dépêcher. Ok, oh c'est sympa la vision sous l'eau. Ouais, ça reste assez correct. Par contre ils font du bruit là. Oh la vache du bruit ! Le bruit des poissons, il est insane ! Allez vas-y, on y est presque, on y est presque, let's go ! Ok, on a traversé la petite rivière. Maintenant on va pouvoir se stuffer un petit peu et construire une première petite maison. Bon, du coup je suis en train de voir un petit peu la construction malgré que ça caille de ouf. Sans déconner, il fait combien de degrés ? Il fait 3 degrés ! Oh la vache ! Bon, on va passer quelques levels évidemment dans la résistance histoire de pas avoir trop froid. Mais quand même je trouve que... Hé, sans déconner, 3 degrés, c'est pas vraiment des vacances à la mer tout ça. Alors comme je vous disais, je suis en train de voir un petit peu la construction et c'est vraiment pas trop trop mal le système de pouvoir changer la structure. Par exemple, le mur qu'on met, est-ce qu'on veut plutôt une porte, une porte qui s'ouvre sur la hauteur ? Est-ce qu'on veut une fenêtre, etc. ? Je trouve ça plutôt sympathique. C'est assez intuitif comme ça, je trouve ça plutôt bien. Même si ça mériterait, je pense, quelques ajustements. Parce qu'au niveau du prix, on se fait un petit peu douiller. Une porte, en général, ça coûte moins cher que de faire un mur plein. Mais bon, écoutez, s'ils ont réduit le prix, tant mieux. Ceci dit, j'entends des bruits très chelous depuis avant. Ça fait très peur. On va continuer à placer les murs et puis on va se faire donc une petite maison. Et d'ailleurs, la hauteur des murs est bien plus haute. Au moins comme ça, on n'a pas l'impression d'être trop tassé. Et ça franchement, c'est cool. Aussi, vous l'aurez peut-être remarqué, mais on a des nouvelles berries qui sont apparues. On a notamment les cyan berries, donc des berries cyan, qui servent à faire de la teinture cyan. On a également les magens berries, qui servent à faire du magenta. Et les verts berries, qui servent à faire du vert. Et ça franchement, c'est plutôt cool. Plutôt pratique, ça évite de devoir mélanger plusieurs berries dans la marmite. Sinon, ma foi, elles ont les mêmes utilités que les rouges, les bleus, etc. Les amar berries et compagnie. Donc ça ne change absolument pas la consistance de la baie. Mais en tout cas, je trouve ça plutôt sympa d'avoir ajouté ces nouvelles baies. Bien que le design, honnêtement... Ouais, ça n'a pas l'air terrible, terrible. En tout cas, elle dénote un petit peu des autres, je trouve. Tiens, vu la gravité incroyable des arbres sur ce jeu, je me demande comment celui-ci va tomber. Ça va être insane. Il faut que je le casse. Attention ! Est-ce qu'il va s'écrouler en mille morceaux ? Oh, la vache ! Ah, c'est vénère ! Oh, sans déconner ! Bon, par contre, ça ne donne pas plus de bois qu'un petit trou. Donc bon, c'est beaucoup de bois pour... Pas beaucoup de bois, au final. Un petit peu triste. Ah, il n'y a plus besoin de s'embêter avec les différents demi-pignons. Ils se mettent directement là où on veut, dans le sens qu'on veut. Et ça, franchement, c'est cool. C'est vraiment bien pensé. Du coup, je suis plutôt content de cet ajout. Alors, la toiture. Bon, la toiture, on va essayer de la mettre correctement quand même. Voilà. Et le dernier pan. Qu'est-ce que ça dit de l'extérieur ? Eh bien, franchement, cette petite maison au chaume, elle est quand même pas si mal. Je dirais presque même un petit peu plus jolie que la première version. Oh non, mais c'est beaucoup trop adorable ! Oh non ! Oh mais regardez ! Oh, il y a bébé par hasard avec sa maman ! Bon, par contre, la maman, on va la tuer. À ce qui paraît, on peut apprivoiser les petits comme ça. Bon, on va vérifier ça. Donc, lui, il est un petit peu inquiet de sa maman, du sort qui va lui arriver. Ah ben, c'est son papa, apparemment. Bon, ben, très bien. Ok, donc on a tué son papa. Et à partir de là... Ah oui, on peut l'apprivoiser. Oh, ben, c'est excellent ! Bon, il est level 45, donc on s'en fout un peu. Mais c'est excellent, en vrai ! Et est-ce que ça donne aussi de la primit ? Oh yeah ! Les bébés donnent de la primit également, donc ça, c'est plutôt cool. Bon, allez, par contre, la maman... Enfin, le papa, on va le dépiauter. Et on va regarder quand même pour faire notre premier timing. Oui, parce que, bon, Ark est tout de même un jeu où on doit tamer des dinosaures. Et il est grand temps, peut-être, d'en tamer, hein ? 145 ! Ah, ben, ben, voilà ! Qu'est-ce que je disais ? Il est temps de tamer des dinosaures. Et on va commencer par ce dodo. On va pas s'embêter, on va le pelasse. Et, euh... Non, pas la hache. C'est peut-être mieux un coup de poing dans la tronche-chasse. Allez, tu vas dormir, s'il te plaît. Ne meurs pas. S'il te plaît. Cool ! Est-ce qu'on a des méjouberries ? Non, j'ai pas de méjouberries, je les ai toutes bouffées avant. Eh ben, écoutez, on va farmer quelques méjou. Et on va réveiller ce dodo. Bon, effectivement, j'ai l'impression que les stats du serveur sont en x1. On est littéralement en officiel. Parce que, du coup, le dodo, il prend trois plombes à se tamer. La nuit est en train de tomber. Et on a un joli coucher de soleil, écoutez. Au niveau de l'océan, c'est magnifique. Est-ce que tu veux bien te réveiller, toi ? Tu prends beaucoup trop de temps, là. 96%. Allez, je crois que tu manges encore une fois. Et ça devrait être bon. Bon, j'ai pas assez de méjouberries. Tiens, au pire, prends des baires roses. C'est sympa aussi. Nickel ! Eh ben, ça y est ! Nous avons tamé notre première créature. Un petit dodo, level 210. Eh ben, écoutez, on lui trouvera une petite femelle. Peut-être elle, là-bas. Qui sait ? Bon, point positif. La nuit, il n'y a absolument pas besoin de gamma. Et ça, franchement, c'est super cool. J'ai pas de gamma. Et on voit clair grâce à la lune, qui est absolument incroyable. Regardez-moi cette tour rouge au loin. C'est vraiment tellement stylé. Et du coup, on a également un petit loot qui est en train d'atterrir à côté de nous. On va voir si les loot, ils ont un peu changé ou pas. Du coup, ouais, j'ai gravé une petite colline. D'ailleurs, je sais même pas où c'est chez moi. Par chance, on peut traquer nos dinos. Donc, ça nous permettra de rentrer assez rapidement. Et du coup, ça y est, le loot atterrit. Oh, il va s'ouvrir ! J'ai hâte de voir comment ça s'ouvre, en vrai. Ok. Oh, ce style est de fou ! C'est tellement classe, sans déconner ! Bon, allez, est-ce que je peux l'ouvrir ? Je... Oui ? Ouverture niveau 15 ! Ah ! Je suis niveau 13 ! Bon, bah écoutez, on va farmer un petit peu. On va crafter 2-3 trucs. Ça devrait suffire pour ouvrir ce petit loot. Ok, ça y est, désormais, je crois qu'on va passer level 15. Et on va pouvoir ouvrir ce loot, non de Dieu ! Oui, magnifique ! Vite passer le niveau. On va mettre des points dans la vie. Histoire de tanker un petit peu plus. Et du coup, ouverture du loot. Attention ! Oh, la vache ! Mais ils ont tellement amélioré les loots, sans déconner ! Je peux faire ma spyglass ! Oh ! Oh, par contre, je suis un peu trop... Ah oui, bah tu m'étonnes que je suis trop lourd. Bon, on va tout prendre. Ah, et le loot ne disparaît pas pour autant. Ah si. Ah, c'est beau ! Ah, stylé ! Bon, ceci dit, on est beaucoup trop lourd. Alors, est-ce que je peux faire une longue vue ? Ah, il va me manquer un peu de bois. Bon. Je suis désolé, le radeau, on ne va pas le garder. On va le virer. Le cristal, bon, on en a un petit peu beaucoup. Les fondations que j'ai craftées, ma foi, on va les virer aussi. Le banc aussi. Oh, j'ai beaucoup trop de trucs. Ah, mon inventaire est un peu blindé. Le charbon, ça dégage. Ah, on commence à être un peu mieux. Allez, la pierre. Ok, là, je crois que c'est pas mal. On commence à avoir soif, d'ailleurs. Donc, on va redescendre un petit peu du côté de l'eau. On va se farmer un petit peu de bois. Et on va surtout se faire la longue vue. Franchement, les loots, c'est une excellente surprise de voir déjà qu'on peut avoir, bah, du coup, d'autres choses que des vieux schémas un peu pourris. Et d'ailleurs, il y a un raptor là-bas. Oh, je crois qu'on va aller affronter ce raptor. Bon, on ne voit pas très, très, très bien. Et magnifique, cette toux rouge. Oh, c'est sublime. Ok, je suis encore un petit peu trop lourd. Je ne sais pas trop quoi virer pour l'instant. Bon, écoutez, on va rester comme ça. Le raptor ! Est-ce que tu veux bien m'attaquer ? Il arrive, il arrive, il arrive, il arrive. Et bim ! Ok, t'es quel level, mon petit gars ? Level 60. T'es en couple ? Ça, ça fait un peu peur. Ça fait un petit peu peur. Ou alors, peut-être que le cœur, il n'est pas allumé, donc... D'accord ! Ça y est, la longue vue est faite. On peut enfin voir le niveau des dinos d'un peu plus loin. Et ça, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, il y a des dinos qui ont des couleurs incroyables. Ce n'est pas un event. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment ajouté des nouvelles couleurs de dinos. Bon, des fois, c'est un petit peu... Un petit peu what the fuck, j'ai envie de vous dire. Mais bon, après, ça rajoute un petit peu de variété, comme ça. Ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, si cette aventure vous plaît, n'hésitez pas. Le petit pouce bleu, ça permet de me montrer que vous êtes hype par cette série. Et moi, je le suis amplement, vraiment. J'ai trop droit d'avancer de jour en jour, de faire des épisodes un petit peu plus longs que ce que je faisais sur Ark, premier du nom. Et vous proposer peut-être aussi un petit peu plus de contenu. Ou des fois, même, voilà, du contenu un petit peu plus détente. Ça fait plaisir. Bon, comment ils vont, mes dodos ? Parce que, oui, j'en ai tamé un deuxième. Du coup, j'ai un couple de dodos. Et effectivement, là, les cœurs, ils sont roses, ils sont tout mimi. Et ils nous font des œufs. Eh bien, c'est sympa. Merci beaucoup. On va mettre tout ça dans le coffre. On va mettre les baies avec... Quoi que non, les baies, en fait, on va les mettre dans les dodos. C'est peut-être plus simple. Tiens, on va mettre dans toi... Ah, mais t'as encore quelques baies. Magnifique. Les graines aussi. Les graines de carottes, de maïs. Ça, franchement, ça fait plaisir d'avoir eu ça dans le loot. C'est plutôt pété. Le mortier. On va faire quelques podnarcos supplémentaires. Et puis, le feu. Qu'est-ce qu'il a, le feu ? Le feu, il a de la viande cuite. Ça, c'est très bien. Un peu de charbon. Bon, pourquoi pas. Et on va cuire un petit peu de viande en plus. Allume-toi, le feu. Et ici, on va mettre ça également. Eh bien, écoutez, je crois qu'on est... On est pas mal du tout, j'ai envie de vous dire. Tiens, le dodo. Ah bah, t'as aussi plein de trucs dans le bide, toi. Je te mets l'œuf. Et pour le reste... Eh bien, écoutez, on va stocker tout ça dans le coffre. Avec notre cristal. Notre précieux cristal. Et d'ailleurs, à partir de maintenant, les structures, elles se snapent. Et ça, c'est super cool. Bon, on va mettre un petit coffre par ici. C'est parfait. Et pareil, ça se snape aux fondations. Donc, le feu, là, il est parfaitement centré à la fondation. C'est plutôt sympa. Oh non, pas les mouettes. Oh, s'il vous plaît, pas les mouettes. Alors, comment dire ? Là, ça va être la guerre. Oh, ça va être la guerre. Oh, la mouette qui a essayé d'attaquer le dimorphodon. J'ai l'impression. Ok, vas-y, pose-toi. Magnifique. Bon, ça tremble un petit peu la caméra, par contre. Ceci dit, il y a des dimorphodons. Ils sont quel level ? Toi, t'es combien ? Level 20. Et toi, level 40. Toi, level 10. Bon, t'es une mouette. Et là-bas, ça vole aussi, j'ai l'impression. Ça a l'air d'être une mouette aussi. Bon, il n'y a pas grand-chose à tamer. On reste bien sur The Island. Il n'y a que des bas level. Mais bon, peut-être qu'avec un peu de chance, on trouvera quelque chose de plus sympathique. C'est donc à ça que ressemblent les nouveaux filons de métal. Eh bien, écoutez, ils sont plutôt jolis. On va en profiter pour en prendre un petit peu malgré ma pioche en pierre. Donc, on ne va pas en récolter des masses. Mais c'est toujours ça. Est-ce que tu veux bien faire l'effort de me donner un peu plus de métal, s'il te plaît ? Oh, oui. Deux, c'est bien. Mais je pense que tu peux faire mieux. Ah, chose intéressante à noter, c'est que le bébé dino a le même level que le parent qui suit. Et ça, franchement, c'est cool. C'est bon à savoir. Donc, si on trouve une mère avec un petit au level, forcément, le petit aura le level de la mère. Et ça, c'est chouette. Par contre, toi, t'es quoi ? T'es un dimorphodon ou t'es un perroquet ? Sans déconner. Level 10. Bon, en vrai, t'es stylé. Bon, je ne vais pas te faire de mal parce que si je te rate, toi, tu ne vas pas me rater. Donc, on va éviter. J'ai vu un iguanodon ici. J'ai vu un raptor de l'autre côté. On va regarder un petit peu les levels. Raptor, level 15. Bon, très bien. Level 30. Et là-bas, c'est quoi le petit qui suit ? Ah, c'est le bébé of the raptor. Très bien. Il n'y a vraiment que d'alatame ici. Ah, c'est un peu... Bonsoir. C'est un peu triste, niveau des levels. Je m'attendais à un petit peu plus. Mais bon, on est sur The Island. Ça n'a pas changé. Bon, ce trissé a l'air bien coincé. Eh bien, écoutez, je crois que c'est l'occasion ou jamais de le tuer. Et on va en profiter. Et tu vas mourir. Oh, il saigne déjà. J'aime bien la nouvelle façon dont ils ont fait les saignements. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que nos persos aussi peuvent saigner. Ça, c'est plutôt cool. Allez, meurs ! Oh, magnifique. Ok, tu n'avais pas un bébé qui te suivait des fois, non ? Allez, Zou, on va prendre... Ah, ok, on va prendre ce qu'on peut. On va prendre la pioche, ça marche aussi très très bien. En tout cas, pour la viande. C'est parfait. Par contre, il fait super froid. Je me suis fait une petite torche. Est-ce que ça va me protéger ? Et pas plus que ça, hein ! Bon, on va peut-être faire des feux de camp le temps que la température remonte. Parce que sinon, on va... On va dépérir ici. Ok, je crois que nous avons un nouveau timing en vue. Le problème, c'est qu'il y a 3 milliards de Dilophosaurus. Et il y en a un parmi les 3 milliards qui est level 140. Bah, écoutez, je me dis que ça partirait bien sur un timing. Le truc reste à savoir lequel on veut tamer. Et surtout, pour l'instant, je n'ai pas de lance-pierre. Alors, est-ce que je peux le crafter de lance-pierre ? Oui, nickel. Est-ce que j'ai de la pierre pour utiliser mon lance-pierre ? Ça serait pas mal. Ok, j'en ai 54, donc on est bon. Reste à Bolas les 2 Dilophosaurus. Voilà. Ah, c'est lui le 140. Très bien. Crache-moi dessus si tu veux. Ah, oui, oui, peut-être qu'il ne m'a pas raté. Toi, par contre, tu meurs. Level 120. Ah, quel dommage ! Bon, 120, c'est pas foufou. Allez, viens par là. Oui, 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 je sais, je sais. On va finir par mourir, hein, force. Non, mais sans déconner, tu veux pas mourir ? Ok. On va prendre le lance-pierre. On est un petit peu à la bourre sur le timing, là, clairement. Évidemment, il va sortir de sa bolasse. Je vois que dalle. Allez, on va essayer de viser la tête. Et on va essayer de l'endormir. J'espère qu'il va pas mourir, par contre. Ce serait dommage. Ok, ok. Non, on évite le poisson. Oh, la vache ! Ok, on va courir un petit peu. Ça nous fera descendre un peu la bouffe. Et on pourra peut-être se réchauffer. Oui, bon, là, ça devient très, très compliqué. Ok, je pense qu'on va opter pour la technique sac de couchage très rapidement, avant de mourir. Ok, il va me falloir, je pense, un peu de fibres supplémentaires. Oui, il va me manquer 5 de fibres, c'est ça ? Ouais, 5 de fibres. On va se dépêcher avant de mourir. Ça serait bien. Et comme ça, on pourra mourir tranquillement. Et il respawn directement à côté. Voilà, parfait. Le sac. Dépêche-toi. Dépêche-toi, il fait super froid. Ok, on est dans le rouge, là. Clairement, on est dans le rouge. Il y a le divifazor qui arrive. Allez, vas-y, fais le sac de couchage, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. C'est pas le moment de... Oh, no. Ok. Ok, le poison. Mais c'est pas grave. Ok, c'est reposé. Vas-y, tu peux mourir. Tu peux mourir. Let's go ! Pour une fois que je suis content d'être mort. Magnifique. Par contre, il y a les méganeuras, ils sont pas contents. Ok, donc, réapparaître au sac de couchage. C'est parfait. On a entendu le bruit des bolasses. Il est toujours bolasses. Et on respawn. Les moustiques, s'il vous plaît, m'attaquez pas. Ce serait sympa. Ah, je pense qu'on va se prendre un truc de la gueule. Pas forcément. Oh, le divifazor, il a un bébé. Il a un bébé. Oh, attendez. Si on tame la mer, est-ce qu'on peut tamer le petit, du coup ? Oh, je serais très curieux de savoir ça. Ah, par contre, il fait plus froid. Bon, ben, voilà une bonne nouvelle. Ok, donc, on va pouvoir éventuellement se faire la maman et son petit. Ok, il vient par ici. Ah, c'est son papa, apparemment. C'est un mâle, encore une fois. Level 140 femelles. Oh, mais ça serait excellent d'avoir les deux. Ça serait excellent d'avoir les deux. Ok, là, il fuit. Allez. Ok. Ça serait bien de dormir et pas dans l'eau, si possible. Il dort. Il dort. Ok, donc, le petit va rester à côté de son papa qui dort. Magnifique. Nous, on va lui mettre de la viande. Bon, en vrai, si j'avais tué le bébé, j'aurais eu de la prime meat. Mais, on va essayer de faire les deux. Ça serait pas mal du tout. Et au pire, si on retrouve un bébé dino, comme le bébé Fiumia qui est là-bas. Eh bien, écoutez, on va partir sur de la prime meat directement. Excellent. Attention, les piranhas. Oh, non. Oh, non. Barre-toi, barre-toi, barre-toi. Oh, non. Allez. Va-t'en. Ok. Incroyable. Bon, par contre, le Fiumia, il va nous falloir quelques bolasses. Euh... Ah, d'accord, on récupère directement le poisson. Ah, ben, c'est pas mal. Pour le timing des loutres et des espérons ornisses, honnêtement, c'est pas mal du tout. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que si on attaque le petit, la maman le défend ou pas ? Je sais pas. Elle le défend. Elle le défend. Oh, c'est trop bien ! Mais c'est excellent, ça ! Et franchement, je trouve ça plutôt pas mal. Bon, elle va mourir, malheureusement, sous les yeux effarés de son petit. Mais... Non, non ! Oh, non. Non, pas le Trudon, pas le Trudon. Oh, shit ! Vas-y, vas-y. Je vais m'endormir, mais c'est pas grave. On a pu éloigner le Trudon. Bon, heureusement, j'ai une torche. Malheureusement, maintenant, c'est l'heure de faire un somme. À moins que j'ai des Steamberry. Allez, yes ! Ok, on a pu tampon le Trudon, par chance. Ok, donc lui, il est parti. Le petit, je sais pas où il est. Où est-ce qu'il est passé, le petit ? Oh, shit ! Non, mais sans déconner, il faut qu'il arrête le Trudon au bout d'un moment. Allez, il revient. Ose-je revenir. Allez. Revis. Non, 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 non. Ok. Il est pas bien, là. Là, le Trudon, il sait plus trop quoi faire. Oh, quel enfer, ce timing. Tout ça pour un Dilophosaurus. Ok, viens par ici. Viens par, viens. Ok, le tuer avant de dormir. Ok, vas-y. Les Steamberry. J'en ai plus. Oh non, là, cette fois, c'est le dodo. Ah, je pense que là, c'est le dodo assuré. Vas-y, deux Steamberry. Ça va peut-être faire l'affaire. Oh, ça fait l'affaire. Ok, bon. La maman est là. Le petit, je sais pas où il s'est barré. Mais bon. Tant pis. On essaiera une autre fois, je pense. Vraiment, le petit, je pense qu'il s'est carapaté. Il a bien raison. Et ça y est, notre Dilophosaurus s'est tamé. Est-ce que je peux claim le petit ? Oui. Trop bien. Ah non, les piranhas. Non, 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 non. Oh non, les piranhas. Oh non, 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 non. Viens ici, le petit. Dépêche-toi. Dépêche-toi, viens ici. Oh non. Attends, attends, attends. Faut pas qu'il meure. Il sait pas nager. Comment ça, il sait pas nager ? Oh non, non, non. Tu as très bien réussi à fuir. Oh non, le petit reste dans l'eau. T'es sérieux ? Non, viens par là. Laissez mon bébé. Attends. Laissez-le. En vrai, si je lui donne des coups de poing, il y a peut-être moyen que... Attendez, on va essayer. Vas-y, remonte sur la rive. Je crois qu'il est assez prêt pour pas que les piranhas l'attaquent. Ah vas-y, dis-moi que tu sais nager. Il sait pas nager. On va essayer de le régénérer un petit peu. Allez, bouffe ça. Bouffe mes steaks cuits, il n'y a pas de souci. Ah non, 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 non. Ah non. Vas-y, vas-y, vas-y. Viens par ici. Oh mais il nage à deux à l'heure. Allez, un petit coup de poing encore. Ok. Oh non. Oh bébé. Oh non, tout ça pour sauver un bébé. Vas-y, t'y es presque. Allez, encore quelques patounes. Attention aux mouettes. Toi, tu défends pas ton petit. T'en as rien à foutre. Bon, ça y est, il est arrivé sur la terre ferme. Il est pas bien du tout. On voit qu'il saigne et tout. Mais on a pu le carrer un petit peu. Donc c'est tant mieux. Ok, bon, on va attendre qu'il grandisse du coup. Ça va prendre un certain temps, je pense. Il est à 8%. Et une fois qu'il sera grand, on ramènera tout ce beau monde à la maison. Et on aura un couple de Dilophosaurus. C'est incroyable. Je suis trop content. Eh bien, sur ce, moi je pense qu'on va s'en tenir là. Je vais aller me poser sur un caillou. Je vais attendre qu'il grandisse, lui donner de la viande et tout. Ça sera très très bien. Il n'y a pas d'imprint à faire, apparemment. Ah si, il y a un imprint en 10 minutes. Bah écoutez, tant qu'à faire, on va essayer de faire l'imprint. On verra ce que ça dit. Nous, on se retrouve au prochain épisode. Peut-être avec deux Dilophosaurus adultes. Peut-être aucun, je ne sais pas. Et comme il n'y a pas encore de cryopodes, parce que les cryopodes arriveront bien plus tard, eh bien on les ramènera à patte. Peut-être qu'on fera un radeau aussi. Pourquoi pas. À voir. Sur ce, messieurs, dames, merci d'avoir suivi cet épisode. On va se mettre au soleil quand même. Voilà, parfait. Elle fait un peu peur ma tête. C'est un peu effrayant. Allez, reste là derrière le dilo. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles mésaventures. Portez-vous bien, prenez soin de vous, c'est important. Et on se dit à très vite. Bye bye tout le monde. Ciao, ciao.